Hey ! Yop tout le monde, c'est le Bouzance pour une toute nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous avez tous très bien, nouvelle vidéo très spéciale, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va accueillir un beatboxer professionnel. J'accueille bien évidemment, là, maintenant, tout de suite, au local d'El Bozito, dans la Molto Caliente, Saro ! Comment tu vas, Saro ? La forme ou quoi ? Ouais, et toi ? Bah, nickel ! Donc là, les gars, je vous présente Saro, on dit beatboxer, c'est ça ? Beatboxer. Donc, on peut dire que t'as un beatboxer. Voilà. Ok, donc, tu vides ça depuis quelques temps maintenant ? Ouais, ça fait 6 ans. Et dans cette vidéo, les gars, on va tout simplement faire une petite FAQ. Sur Instagram, je vous avais demandé de nous poser des questions, vous l'avez fait. J'en ai sélectionné quelques-unes. T'es prêt ? Je suis prêt. Déjà, première question, je pense que c'est ce que les gens attendent directement. On veut une petite démo, Saro. Let's fucking go, guys ! On dirait des instruments que tu fais avec, tu sais, des pianos, des instruments. Mais toi, tu fais avec ta bouche. Donc, en fait, toi, t'es un mélange de plein d'instruments. Bah, ouais, j'essaye de faire... Putain, le boss. J'essaye de faire de la prod avec ma bouche. Exactement. Ouais, une machine. Après cette petite démo, je vais te poser des petites questions. Ton parcours, juste avant d'avoir commencé le beatbox. Alors, j'essaye de faire rapide. Alors, à 6 ans, j'ai commencé la batterie. J'en ai fait pendant 10 ans. Ensuite, j'ai fait du piano un peu autodidacte parce que ma petite sœur en faisait. Donc, j'allais venir à la maison. Donc, je l'ai fait. Et ensuite, vers 18 ans, 19 ans, j'ai découvert le beatbox. Un mec sur scène incroyable. Il m'avait une claque. Je me suis dit, ah, ça existe. Ça, je ne connaissais pas du tout. Et après, je me suis lancé là-dedans tout seul. Et ensuite, bah, j'ai monté un set avec cette loupe d'une heure. Et j'ai fait des festivals. J'ai voyagé. J'ai gagné les championnats du monde avec. Championnats du monde carrément. Ouais, donc, les gars, là, avec moi, j'ai un champion du monde. J'ai un champion du monde. Donc, ça, c'est ton plus grand palmarès. Champion du monde 2018. Ouais, je pense que c'est le top du top. En vrai, tu ne peux pas faire mieux. Donc, ça fait combien de temps que tu fais du beatbox ? On peut dire que ça fait... Si tu avais 10 ans, là, tu as 30 ans. C'est ça. Tu t'appelles comment ? Tristan. Tristan. Tu habites à Rennes aussi, du coup. J'habite à Rennes. Donc, on habite vraiment pas loin. 30 ans, Rennes. 12 ans de beatbox. 12 ans de beatbox. Et puis, voilà, champion du monde 2018. D'ailleurs, les gars, je vous le montre là, maintenant, tout de suite. Vous allez voir, c'est juste monstrueux. Continuez de danser ou pas ? Est-ce que vous êtes prêts à tous sauter ? C'est le morceau où on saute. Tu gagnes ta vie seulement avec le beatbox ou tu fais des taffes à côté ? Non, ouais, je suis intermittent du spectacle. Ça se dit comme ça ? Voilà, ça se dit comme ça. En gros, j'ai un tourneur. Toute l'année, il me cherche des dates. Il me propose à des festivals, à des... Combien de temps tu t'entraînes ? Je ne sais pas si on peut dire s'entraîner. Combien de temps tu produis par jour ? Alors, ça dépend des périodes. C'est comme tout musicien, je pense, si on est bien inspiré ou pas. Des fois, je compte même pas. Des fois, ça dure des nuits, des jours. Des nuits, des jours. Et puis des fois, tu vas faire une petite pause. Une petite pause de 3-4 jours pour reprendre un peu de... Comme, en fait, c'est comme un artiste. En fait, t'es un artiste. Les artistes, c'est un peu ça. Ouais, ça, c'est une question, les gars. Venez pas mal. Est-ce que le beatbox, ça fait mal à la bouche ? Ça fait pas réellement mal à la bouche, mais on va dire qu'au début, il y a peut-être des petites courbatures ici. En fait, on finit par être bien musclé. Ouais, parce que des fois, je regarde les beatboxers, j'analyse un petit peu leur bouche. Des fois, ça fait des trucs bizarres. Ça fait des trucs bizarres. Ça va chercher des trucs loin. Exactement. Et du coup, c'est comme si, quand vous faites des biceps, je sais pas, de la muscu, vous avez des petites courbatures après. Avec le beatbox, ça peut arriver aussi, mais ça fait pas mal en soi. Et du coup, ça débouche sur une question. Merci, Émilie. Une question de Émilie. Est-ce que tu postillones ? Évidemment que je postillonne. Donc, sur scène, bon, après, sur scène, t'en fous, parce qu'il y a personne devant toi, ça lâche des gros trucs. Après, ça lâche dans le micro, tu vois. Ah oui. Du coup, le micro, t'es obligé de le changer souvent ? Je le lave, très régulièrement. Mais forcément, le beatbox, ça demande des projections, comme la grosse caisse, par exemple, si je fais un... Mais après, la plupart du temps, je vais pas postillonner, mais ça arrive quand même régulièrement où il y a un petit postillon qui sort. Ouais, forcément, forcément. Bah oui, en plus, sur... Je sais pas, c'est une heure de scène. Forcément, là, tu lâches des missiles, quoi. On t'a posé cette question, bref ! Là, il a vu, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je ne sais pas trop si je la gardais ou pas. Mais elle était tellement posée, même moi, je me la posais. J'étais obligé de te la poser. Bon, c'est moins de 18. Mais bon, les petits jeunes, les gars, on vous aime. Elle n'essaie pas à avancer un peu plus dans la vidéo, si vous voulez. Peggy 18. Mais est-ce que, quand t'es entre les cuisses d'une femme, t'es plus performant, plus à l'aise, tu t'arrives plus à faire quelque chose ? Eh, bah, écoute, je pense que oui. Ah, il l'a dit, il l'a dit ! Je pense que je suis entraîné... Enfin, c'est bizarre de dire tout ça. Ça se fout. Du coup, ouais, après, je suis entraîné. Je connais bien ma bouche, enfin, ce que je peux faire avec, donc forcément... Et des fois, t'as vraiment fait du beatbox, dans... Non. Je peux pas dire ça. On l'a que j'en ai vu des choses. Pas du tout ? Oui et non, en fait. C'est comme... Oui et non, ok. C'est un peu gênant, ça. Ouais, c'est un peu gênant, c'est vrai. Est-ce que t'as des projets en vue ? Ah ouais, plein de projets. Alors déjà, j'ai sorti la première EP. Alors un EP, c'est cinq chansons. Là, je sors le deuxième dans pas longtemps. Ok. Et après, je ferai un album. Un album ? Et tu m'en enverras un là ? Allez, allez ! Plaisir. Et un album, ça, je pense que c'est la... Pas la consécration, mais c'est déjà quelque chose de beau. Ouais, c'est vrai. D'avoir son album. Et puis surtout, continuer les scènes, parce que la scène, c'est ce que je préfère dans la vie. Enfin, c'est là où je me le sens le plus à l'aise. Le plus à l'aise, ok. Question très intéressante de Santi2pe5. En vrai, c'est une question qui m'intéresse aussi. J'aimerais bien te poser. Est-ce que t'aimerais faire des feats avec des gens ? Des chanteurs, des musiciens, des... Je sais pas, des rappeurs peut-être ? Ah ouais, clairement, moi, je kifferais même. Et il y en a un projet avec un mec de Rennes qui s'appelle Kenyon, par exemple. Après, j'ai demandé des fois à des plus gros, mais j'ai jamais eu de réponse à l'instant, mais... Peut-être parce que c'est encore trop... Ouais, voilà, je sais pas. En fait, j'ai fait aussi, bah, dernièrement avec demi-portion. Je sais pas si vous pensez... Ah oui, 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 oui. C'est un excellent rappeur. Mais après, je sais pas, moi, par exemple, je suis archi-fan d'Orelsan. J'aimerais bien, ouais. Ah ouais, ça... Lui ferait une prod, quoi, en gros. Ah, de fou. Question du petit Elouane. Est-ce que ça attire les filles ou pas, le beatbox ? Pfff, ça, c'est une question compliquée. Ouais, il y a un côté impressionnant, j'imagine. Puis ton côté artiste. Quand t'es un artiste, les femmes, peut-être qu'elles sont plus en mode... Réceptives, ouais. Réceptives et impressionnées, tu vois. Ouais, voilà, il y a le côté impressionnant, donc éloigne, tu peux t'y mettre. Ça marche pas. Et là, il va être comme ça, dans sa chambre, dans son lit. Question de maths. Fais la mouette. Je te propose d'essayer avant. Vas-y, la mouette. La mouette. Vas-y, toi. Allez, j'essaie. Ta vidéo parle complètement couille, parce que les gars, faut pas confondre non plus mouette et goéland. Il n'y a pas qui confondent les deux. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, je peux nous faire une chanson connue ? Je pense que tout le monde connaît. En fait, c'est un des premiers trucs qu'on apprend quand on commence le beatbox. C'est Snoop Dogg. Il y a combien de sons ou de notes qui sortent de ta bouche, là ? En fait, si tu veux, je peux faire du beatbox tout en respirant par le nez. Je fais un beat comme ça. Et je peux faire. Et moi, si j'essaye ? On peut pas ? On peut pas ? On peut pas ? Bah, je peux faire des notes avec. Oh, le génie. Non. Non. Chantez au clair de la lune. Il n'y a pas d'insul, en fait. Au pire, tu chantes et moi, je fais des beats. Au clair de la lune, mon, 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 mon. Namibé, pié, 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 rô. Prête-moi, plave ta plume, 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 pour écrire un mot. Bon, mon, 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 pou. Eh, pas mal, non ? Eh, je pense qu'on mettra sur Spotify. Sans but de pouces bleus, on se fait un truc. Allez, on se fait un truc. On mettra sur Spotify. Allez. Allez, c'est parti. Est-ce que t'es chaud de faire un beat en cartes ? Eh bah, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Yeah ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Ah 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 ! Voilà, là, 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 là. Tu ris sa mère ! Et ce son là, je le veux, hein ? Ouais ? Je le veux, je vais mettre ça dévié. C'est appelé l'horras. Ah, c'est toi, c'est ton son. Ouais. Et tu l'as recréé ? Ouais, je l'ai refé en live, quoi. Voilà, là, là. Est-ce que tu peux apprendre le beatbox à le bouge ? Alors Marc-540, ta question, elle est très bien, parce qu'elle va déboucher sur une prochaine vidéo qui va sortir très bientôt. Tu vas m'apprendre la vidéo, mais pas qu'à moi. Aussi, il y a quelqu'un d'autre. À moi aussi ! Allez ! Donc les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et que la prochaine vous plaira encore mieux, parce que ça va être quelque chose. Je vous laisse là, passez une très bonne journée. Ciao, bye, c'est mer. AmboDumbo.com Peace ! Sous-titrage ST' 501